C'est une chaîne étrangère qui informe les Ivoiriens du dessin d'un éléphant, c'est-à-dire des coques. En France, un petit animal qui chatte entre 5 ans et 6 ans, c'est lui qui informe des éléphants, des mastodontes. Donc, notre superficie là, c'est des terroristes et des djihadistes qui passent l'information à la France, qui disent aux Ivoiriens que leur frère, l'éléphant de Daoukou, le Sphinx, Njoba est mort. Mais le pire, c'est qu'avant ça, les terroristes du RDR, les épicuriens ont appelé leurs influenceurs, comme ils appellent, pour passer. C'est-à-dire, nous, depuis le 17h hier, on était informés. Parce que le RDR jubilé, ils écrivaient longue vie à Addo, un terroriste. Ils écrivaient, ils ont voulu que Addo meurent, mais c'est parmi eux que l'amour est allé. Ils écrivaient tout ça. Aujourd'hui où je vous parle, le RDR Pec Champagne, Addo meurent, ils sont parfumés d'Ousna, de Sumbara dans leur sauce. Tous les RDR aujourd'hui où je vous parle, ils sont parfumés d'Ousna, de Sumbara. Ils sont contents de dire mort. Mais quand Gonkoulbali a mort, ils ont fêté, non ? Quand Amel Bakako, oui, Amel Bakako, c'est un Ivoirien, 100%, c'est un éléphant comme nous. C'est un monument. Du Gonkoulbali, c'est un éléphant comme nous. C'est notre problème. Si on se refute la mort d'Amel Bakako, la mort du Gonkoulbali, la mort des cimetières, c'est notre problème. C'est nos frères. Des éléphants ont leur manière à eux de s'amuser, du bari. Mais comme le RDR remplit des trajets, le RDR remplit de militias, de terroristes, de diaristes, ils ont voulu nous choquer. Il faut les choquer. Comment un président meurt ? Et c'est sur les réseaux sociaux des catampions, des scarabées, informent les gens. La RTI, vous pouvez voir, des fois, ils ne nous informent pas. C'est France 24 qui nous informent. Pourquoi ? On peut se respecter un peu plus à ce niveau. On peut manquer de respecter un peu plus à ce niveau. On peut abaisser un peu plus à ce niveau. On peut se gargariser à ce niveau. Non, non, non. Mais s'il n'a pas été... Pourquoi la RTI, vous pouvez donner des forces ? Nous ne nous informent pas. Le terroriste Alassandra Mawadra a dit que c'est son grand frère. Le terroriste Alassandra Mawadra, on nous attend de comprendre que lorsqu'il était aux Etats-Unis, le président Bénédier aurait été son tuteur. Même si on dit, quand il a reçu le président Béthier et le président Bagbo attaquer aux terroristes, il a dit que le président Béthier était son indé. Mais qui s'occupe de la sécurité du pays, qui s'occupe de la communication. C'est le président Alassandra Mawadra. Ah, donc, le président Béthier peut mourir, lui, qui dit, il n'y en a pas d'un coup d'Etat. Ah, donc, lui qui est informé. Et lui-même, le terroriste Ouattra qui nous a dit que pour gérer un pays, pour avoir l'information d'un pays, c'est facile, il faut manipuler. Lui n'est pas informé que son grand frère, il l'appelle Cherené, est mort. Et quand Cherené meurt, c'est les vanipiers de la cour, les moustiques, les scarabées, les serpents, les scorpions. C'est eux qui annoncent la nouvelle. Le président Béthier a été assassiné. Parce que ça n'a pas été assassiné. Pourquoi est-ce que la RTI n'a pas pris forme pour informer les égoïens ? Frère, je suis Okusipopanikolo. Je suis un homme libre. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis un bagoïste par philosophie. Amorique pour un bago. Ça va déjà. Mais quand je parle, je parle avec la trilogie de mon âme, de mon corps, de mon esprit. Draman Mouatala, comme dit Thérèse Kouamé, a oublié l'appel de Daoukou. Draman, c'est le président Béthier, en 2015, qui a fait de toi un candidat dérivé. Il a fait un appel à Daoukou pour te rendre candidat. Ça a oublié. Il y a beaucoup de choses. C'est lui, il a appelé Daoukou en 2011, pour que le président Béthier pète, le président Babou pète, qui a fait de toi un candidat dérivé en 2015. C'est lui qui a fait de toi un candidat post-mortem en 2020. Mais lui, c'est funérail, tu n'as même pas accepté la tradition. Il est baoulé. On n'annonce pas la nouvelle d'un chef comme ça. Béthier est un chef d'un monument. Mais tu as laissé la nouvelle à des Tantampions, des petits djoulas, qui sont pour la plupart des Guineens, des Maliens, des Bukinabés. Venez annoncer une nouvelle comme ça. Tellement tu as la haine pour les Ivoiriens. Tellement les diabolophobies aient ton esprit. Mais Dramani, il faut que je te dise, la mort d'un chef en pays à Caen, finit toujours par tomber l'arbre qui est à côté. Je vais répéter. Allez dire aux terroristes à la salle de Mantele. Quand un baobab tombe, il tombe avec les petits baobab, les petits arbres autour. Je vais répéter encore. Dramani, quand les gens veulent faire tomber un arbre. Le sieur, ici, ici, le côté où ça fait moins de dégâts. Et quand ça tombe, ça fait tomber des petits arbres. Le baobab, il est tombé, il est tombé là avec des petits arbres. Je vais répéter. Alassane Dramani Ouattara, le fils de Dika Ouattara et de Dramani Ouattara, né au Burkina Faso, des pères et des mères Burkinabés, jusqu'à la quatrième génération Burkinabés. Le roi Akan, le chef Akan, que des scarabées, des moutons, des poux, des imbéciles ont annoncé la nouvelle salle. C'était la norme et le dogme africain et Akan. Pour que les gens comprennent qu'un arbre va tomber. Parce que quand quelqu'un veut faire tomber un arbre, il peut faire des dégâts, il prévient ceux qui sont avec des dégâts. Mais vous, vous avez voulu choquer les Ivoiriens. Parce que vous avez les armes, vous avez l'OTAN, vous avez les microbes, vous avez les tiadistes, les terroristes. Vous avez fait tomber un arbre. Mais là, il va tomber avec des petits arbres. Et tu fais partie des petits arbres dans l'arbre. Donc comme ça, je présente Alcolam Bédil. Lui est à Daoukro. Avoir mal au ventre. Avoir un malaise. Il a plu. La route n'est pas bonne. On l'a eu l'hélicoptère. Pour l'envoyer dans une clinique à la pisa. Il arrive à la pisa. Et puis, il est mort. C'est trop facile. C'est trop facile. En tout cas, mes conseils à Baba Nikolo, je dis à la fin du monde entier. Et comme je vous dis, comme je le dis, c'est que si je suis un capé mort qui m'appelle le Couteau. C'est moi, Baba Nikolo, j'ai informé que c'était un lien du PDC. Ils étaient surpris. Ils disaient, non, je ne veux pas. Ils étaient moi, j'ai informé des liens du PDC. C'est moi, j'ai informé des liens du PDC. Mais je pense que c'est leur nom ici. C'est moi, je leur dis que le Bédil est décédé. Mais c'est le RDA avec l'information. La France avec l'information. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le PDC et RDA eux-mêmes. Tu dis, tiens, grand frère, moi, je n'ai pas le premier point. Je pleure, mon Dieu, je n'ai pas le premier point. Mais je vais te dire une chose. Grand frère, tiens, écoute-moi bien. Moi, je suis traditionnaliste. Et je suis africain. J'ai dû comprendre que dans ta généalogie, dans ta naissance, il y a une famille sénégalaise et une famille baoulée. C'est que j'ai compris. On dit que ton papa est sénégalais, mais ta mère baoulée. Tiens, en tant qu'Africain, moi, et en tant qu'Ivoirien, Akan et à Duklou, si ta mère baoulée, tu es notre enfant. Parce que chez nous, le matriarchal, traditionnellement, existe. Donc, si tiens, ta mère baoulée, comme on le dit, je ne sais pas, moi, je ne parle pas de ce que j'entends. On dit que ta mère baoulée, elle serait la fille ou la nièce des boignes, des oufouées. Si ta maman est baoulée, tu es, dans ma famille, un héritier du trône oufouée, c'est-à-dire un baoulée. Ton papa a beau être sénégalais, malien, benoît, togolais, tout qu'il veut. Mais comme chez nous, l'héritage, c'est dans le matriarchal. On est d'accord que l'enfant de ta sœur, tu as su que c'est ton neveu ou de ta nièce. Mais l'enfant de ton frère, ce n'est pas évident que ce soit ton neveu ou ta nièce parce que ta maman peut tromper ton papa. Donc, tiens, grand frère, si tu es parlé de mère, je vais te dire une chose, la mort de Bédilat, s'approfite à son héritier, c'est-à-dire toi. Avant que le président Bédilat ne meure, on a entendu des bruits. On dit, ils ont pris au Vatican. Toi, tiens. Dans tous les Ivoiriens, dans le monde entier, tous les gestions intelligentes, tous les gestions technocrates qui sont diplomates, on dit, le Vatican qui est en Rome, a choisi, tiens. On dit, bravo, c'est notre enfant. Emmanuel Macron, toi, tu es ton ami. On dit, bravo, c'est notre enfant. Mais, que Bédilat meure, et que toi, tiens, avant que Bédilat ne meure, tu commences à augmenter des grades. Chez nous, au village, quand on dit, sociétude, et qu'on commence à vérifier. Donc, tiens, attention. Attention. Bédilat est mort. Ce n'est pas Ouattara qui venait empoisonner Bédilat. Ce n'est pas Ouattara qui a tiré sur Bédilat. On dit, Bédilat est mort. Il avait mal au ventre, il est mort. Donc, ça dit que c'est des gens autour de Bédilat. Tu fais partie des gens autour de Bédilat. Le PDCI fait partie des gens autour de Bédilat. Si le PDCI a tué Bédilat pour que toi, tiens, tu viens de pouvoir, frère, tu vas entrer sur ta route. Tiens, tiens, écoute ce que je te dis. Si le PDCI a tué Bédilat pour toi, tu vas entrer sur ta route. Si tu as tué Bédilat pour que Macron, ton ami, l'Occident, tes amis, l'OTAN, tes parrains, le maître président, tu vas entrer sur ta route. Tiens. Au village, nous, sorcier, il est dans la maison et puis d'en dehors. Au village, nous, ton frère peut-être tu as associé. Donc, tiens, je te préviens. Moi, je suis ton frère à cannes. Matri a cannes. Je suis ma culture. C'est pour ça que je suis jamais traité d'étranger. De toute façon, pour moi, ce que ma soeur a fait comme Bédilat, c'est pour moi. Mais je te dis, si c'est toi, pour toi, et à toi que la mort de Bédilat profite, frère, fais attention. Aujourd'hui, là, aucun nivoli ne va accepter quelqu'un qui va voir de la Côte d'Ivoire. Aucun nivoli ne va accepter quelqu'un qui a des origines bizarres comme toi. Aucun nivoli ne va accepter vos comportements de parti politique. Maintenant, si la France a décidé, ça, c'est notre hypothèse, je n'ai pas d'hypothèse, et que Ouattara, elle devient un colis incombrable en France, tiens, attention, tu m'as dit ta route. Parce que le jour où on me dit qu'ils ont mis tiens à l'intérieur du PDC-EDA, toi, on est en guerre. Parce que dans ta nomenclature de militant du PDC-EDA, on n'a pas vu ce que tu as fait. Kakabe est mieux que toi. Je te dis, Kakabe est mieux parce que Kakabe dit qu'il a passé les chaises. Il a fait tous les grades au PDC-EDA, mais toi, Tiame, je ne vais pas dire que ton propre frère, ton propre frère, ton grand frère qui est aidé, il a dit qu'il t'a demandé de venir te faire connaître par le peuple. C'est lui qui a dit ça, ton frère. Allez, c'est pas son frère. Auguste Saint-Tiame, Auguste Saint-Tiame, il t'a demandé de venir à quoi tu vas te faire connaître par le peuple. Donc Kakabe qui a passé les chaises au PDC-EDA, qui a touffé au PDC-EDA, qui malheureusement a décédé par son amour. Au-dessus, ne peut pas être minimisé par rapport à toi. Donc Tiame, je te dis, je te dis, moi je t'aime bien, tu es mon neveu, attaqué à K. Tu es l'enfant de ma soeur, tu es pas à être sénégalais. Mais si jamais la mort des bêtises, les Français qui manipulent les gens dans le PDC-EDA disent que c'est le PDC-EDA, tu en as mis ta route. Ah oui, moi tu en as mis ta route, je te dis. Parce que politiquement, tu n'as aucune carure de suivi pour être président du PDC-EDA. Politiquement, tu n'as pas soufferti les escaliers pour être président du PDC-EDA. On dit que tu as créé concorde. C'est mon grand frère qui s'appelle Jean-Yves Véceau, aujourd'hui l'an d'oeil, je dis mes colléances qui te soutiennent. J'ai mes vieux pères consables qui te soutiennent. J'ai mes doigts qui te soutiennent. Donc si je te dis, ancien, si le PDC-EDA te met à ton PDC-EDA, je suppose que c'est pour rassembler. Si tu arrives à rassembler le PDC-EDA, il n'y a pas de problème. Mais si tu arrives au PDC-EDA, maintenant que le PDC-EDA est mort, avant que tu étais dans le comité politique, tu étais dans le groupe politique, tu étais ceci, cela, c'est toi, toi. Pas toi, je vois ce que tu écris, si tu veux, tu m'appelles en offre. Pas toi, tu m'appelles en offre. Voilà.